Le podcast sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment ça va la gang ? Les amis qui nous aiment, qui m'aiment surtout moi là, bonjour à tous, bonjour à toutes surtout. Alors, on va se lancer dans une superbe et magnifique émission parce que, parce que, parce que on a le grand Philippe Ivanovitch. Et ça, vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cricri va nous faire une petite bio tout à l'heure et puis on va discuter avec lui, c'est malade. Ce gars, il a un talent de fou et vous allez voir, vous n'allez pas en venir. Ok ? Et puis, je vous rappelle, pour l'occasion, bon, on a toujours Cricri, malheureusement, il est là, mais on a exceptionnellement aujourd'hui Serge Lafronière parmi nous, un ami de deux jours. Et il va nous faire des petites chroniques sympas tout à l'heure, on va s'amuser parce qu'il est là, parce que les gars, ils sont partis pour un tournage de l'émission sur la route de l'horreur, évidemment. Donc, ils sont partis et ils sont à, 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 quelqu'un de sait, quelqu'un de sait, mais non, on ne le dira pas. Ah, ben oui, on peut teaser un peu. Non, on ne teaser rien du tout, c'est un rapport avec Jason. Voilà, c'est tout. Ouais, ben c'est ça, voilà. Bon, allez. Puis toutes les occasions sont bonnes pour jaser avec Serge de Terreur sur le pod, parce que c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'il faut pluguer Terreur sur le pod, en plus. Ah, putain, il n'est pas venu pour rien, le gars. Ah, putain, c'est ma paye, les boys, il ne faut pas pluguer. Ben, j'espère que tu es payé mieux que moi, parce que moi, c'est un coup de figue ici. Bon, allez, on y va au tour de Tableurifique, c'est parti. Il est venu, au tour de Tableurifique. Il faut commencer, puis c'est de l'alors que Martin ne soit pas là, mais je pense que Zambla, il va être assez content de la figurine que je vais y montrer. Ouais, regarde, je suis là, même pour moi. Ouais, mais moi, mets-moi en fil là. Je vais rester avec vous, tiens, pendant le tour de Tableurifique. Parce que ça, là, c'est pas un film d'horreur, OK? Jackass Forever, j'ai gagné un concours du Rockman Power Hour de notre ami Jason Rockman, un ami d'émission. Puis, il y avait une figurine, OK, qui est dans une boîte comme ça, OK? C'est une figurine de quoi? C'est une figurine de, il faut, puis ça va spoiler un peu les gens qui n'ont peut-être pas vu le film, mais c'est un Godzilla. Puis ça, là, si vous n'avez pas vu le film, c'est Godzilla. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est dans l'intro du film, c'est absolument ridicule. Ça, là, c'est le produit dérivé le plus ridicule que j'ai jamais eu. C'est un stress ball. Il est tout mou, hein? Un stress balls. Ouais. Fait que, voilà pour la parenthèse ridicule. C'était vraiment juste pour toi, Zumblr. Bravo. J'ai eu un super bon deal d'un ami collectionneur qui devait élaguer des trucs de collection. Fait que j'ai fait, j'en ai profité pour faire des petits emplais de films que j'avais pas, que j'avais pas ou que j'avais jamais vu, comme New Year's Evil, un slasher du début des années 80 que je n'ai jamais vu. Ensuite, parce que j'avais beaucoup aimé le remake de Toby Hooper, je pense que je l'ai vu une fois, l'original de 77 de Toolbox Murders. Très crade, très, très, très malsain. Je pense que je l'ai jamais vu. Curtains. Curtains, ça me dit rien, ça. Ça, je veux voir, ça. C'est un film canadien. Canadien. 83, si je ne m'abuse. Avec la musique de Paul Zaza, qui avait aussi la trame sonore de Promite. Oui, et avec Samantha Ager qui joue dans The Brood. Oui, The Kronberg, exact. Ensuite, ça, c'est vraiment cool parce que j'ai l'air en VHS, mais j'ai la version film, tu sais, de genre 120 minutes, puis ça, c'est la version téléfilm, tu sais, qui passait à la télé, à l'époque, 183 minutes. Je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis un gros fan de Toby Hooper. Version allemande de Christine, mais il y a la version française dessus. D'ailleurs, il y a le remake au cinéma. Non, toi, tu parles de Firestarter. Oui, mais Christine, il va le faire, mais je ne sais pas quand il va sortir. Oui, oui, c'est vrai. Putain, je dis des conneries en plus, c'est d'habitude. Un film français pour toi, Zamblard. Oui, Maniacop. En fait, c'est français, je dis français, c'est une version française. Oui, voilà, ce n'est pas français. Midnight Collection, c'est William Lustig. Il y a la version française dessus aussi. Je n'avais pas la saison 1, que je vais... Check l'effet. Wow, c'est bien nice. C'est beau, hein? Oui, il y a comme un espèce d'effet 3D. Ça, c'est vraiment cool. Ben oui. C'est Scream Factory, puis c'est le director's cut que je n'ai jamais vu en plus dessus. Puis, tu es la scène avec... La scène. Puis ça, je finis avec, dernière édition, édition allemande de Bride Free Animator. Oh, c'est bien joli, ça. Trois disques avec... Oups, il y a un disque qui veut sauver. Il y a, c'est comme un Mediabook avec un petit livret avec des images. C'est tout d'écran allemand, fait que ça, c'est un peu... C'est un peu tough, là, mais les suppléments, tout ça, c'est en anglais. Donc, voilà, j'ai eu ça, le prix d'ami. Très content. Bon, ben, c'est parti pour Serge, là. Écoute, moi aussi, je me suis lancé dans des dépenses dernièrement, mais un que j'ai reçu hier, je crois. Oh! Argento. Ben oui, un de ses premiers. Exactement. Ah, c'est une belle édition, ça, dis-moi. Oui, regarde, il y a un livre de choses dedans, Harrow. C'est cool. Je pensais que c'était juste le DVD, je reçois le petit boîtier, et là, j'ai dit, wow, quelle édition! Puis, au moins, il n'est pas poqué, il n'y a pas de scratch. Ah non, il n'a pas trop été malmené en transport, tant mieux. Non, ça m'a surpris. Des fois, on a des mauvaises surprises. Un, ça fait longtemps que je voulais me procurer. Peeping Tom. Ah, Peeping Tom. Oui, oui, oui. Michael Powell, ça, là, c'est un des proto-slashers, là, de... 1960, si je m'amuse. 1960, même année que Psychose. Ouais. Et puis, le grand-père du Gore... Eh, on en a parlé dans le box-et, là. Box-et. Oh, shit. Ah, ouais. Ah, wow. On a tout dedans, donc, il y en a plusieurs que je n'ai pas vus. En fait, moi, Blood Feast, je n'ai jamais vu. Puis, je me suis dit, je me dois d'aller chercher ça. Ben oui, ça manque à ta culture, ça, mon gars. Hey, Ten Thousand Maniacs, tu sais... Ouais, ça, c'est très, très... Tu sais, il faut le voir. Et un que je veux absolument que j'ai vu, ça ne fait pas tellement longtemps que j'avais vu longtemps. Ah, fabuleux. C'est un classique, il faut le voir, celui-là. C'est avec les fameux biscuits, hein. Ça donne faim, oui. Ça donne faim. Hey, quand je suis allé voir Hail to the Day Dight au Mayfair, Ottawa, quand les gars ont fait leur lancement, dans la salle de bain, dans l'urinoir, c'était Soylent Green, qui était là, sur le pissoir, là. Ah ouais? Il disait, nous vous regardons, nous vous observons. C'est nice. Écoute, je vais faire ça vite, mais sinon, écoute... Ah, j'ai regardé. Oh shit, nice. Que je suis allé me procurer. Et j'ai eu une édition signée de nos amis qu'on a reçues, Dead Dicks, de L'Epola Springer. Ah, c'est cool, c'est cool. Pis Matt Keys, donc on a eu une belle édition signée. Ah, c'est gentil. Et je pourrais te dire, un film, moi, en fait, il y en a plusieurs autres que j'ai reçus dernièrement, mais un qui est comme... Ouais, j'ai jamais vu, je n'ai tellement à la salle. C'est un centiné, là. C'est bon, ça. C'est bon. C'est très, très bon. Un film occulte, hein. Oh oui, pis honnêtement, en le regardant, je me suis dit, il faut le redécouvrir, ce film-là. Ça, pis Alice, Sweet Alice, là. Ouais, ouais, ouais. Wow. Ah, c'est des films à pas manquer, ça, c'est certain. Exact. Et je veux terminer par la novelisation de Fright Night. Ah, ouais. D'époque où on dirait que c'est nouveau, ça. On dirait qu'il y avait... Ça a été réédité, là, donc c'était assez récent, mais ça fait un bout de temps que c'est sorti. J'en suis arrivé à peu près au milieu du livre. OK. Et on apprend un peu plus sur le personnage de Evil Head, donc ça vaut vraiment la peine. Alors, je pourrais passer encore bien du film. C'est bon, ça. Non, mais moi, je te dirais, Serge, t'as du bon stock. Je pense que, cri cri, on va le dégager, hein. Tu vas rester avec nous. Moi, j'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est que les gars, quand ils sont revenus des tournages, ils m'ont ramené des choses. Parce que, bon, je peux pas aller avec eux dans les conventions, puisqu'ils me payent pas assez. Eh bien, ils me payent pas du tout, en fait, les enfoirés. Mais ils me rapportent quand même des cadeaux, donc c'est très sympa. Par exemple, une petite photo dédicacée. Waouh. Sympathique. Ah ouais. Eh oui. Après, évidemment, une autre photo dédicacée. Ça aussi. Avec un petit dessin et tout. Ah, c'est ça. C'est Street Crash. Ouais, oui. Ah, les gars, là, franchement, vous reconnaissez. Non, mais c'est parce que t'as un espèce d'effet, avec ton green screen, c'est chiant. Ouais, je sais, c'est un peu, ouais. Marc Dacascos, aussi, un acteur que j'adore. Fabuleux. Et le petit dernier, vous allez le reconnaître facilement aussi. Ah oui, ben oui. Ah oui. Basket Case. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis bien ravi, mais non. Bon, cri cri, tu nous fais un bon speech, là, parce que sinon, je te dégage. Oh yeah. C'est clair ? Puis là, comme toi, comme toi, exemple. Alors, OK, respire par le nez, ça va bien aller. Philippe Ivanovitch. Moi, puis Phil, on se connaît depuis une paix, parce que Phil, en quelques mots, il aime beaucoup les mêmes choses que moi. C'est un métalleux, OK, en premier. Ça, on aime ça. C'est un fan de bonne bière. Ça aussi, on aime ça. Puis c'est un excellent artiste visuel. Ça, c'est vraiment cool. Ce qu'il fait, puis c'est un gars qui est très humble aussi. Il n'est pas le genre à se péter les bretels avec ça. Ça fait qu'on va pouvoir lui donner des tables dans le dos à soir. Ça, c'est cool. Phil, il a été chanteur et guitariste métal dans plusieurs bands, dont Hidden Pride, Ultimatum, ou Ultimatum, I guess. Agony aussi. Ça, il a été chanteur et guitariste dans Agony depuis 99, on and off. En tant qu'artiste visuel, il a conçu des tonnes de pochettes de disques, principalement métal, des bands d'ici, d'ailleurs. Je vais en nommé quelques-uns, parce qu'on aime ça, le métal. Necronomicon, de Chicoutimi. Barf, Auguri, Anonymous. Il a fait pas seulement des pochettes d'albums, il a fait aussi des posters pour ces artistes-là, ou des T-shirts. Necrotic Mutation, on salue Sébastien Croteau, Beyond Creation, Criptopsie, même Origin, même des États-Unis. Il travaille aussi dans le jeu vidéo, depuis un bon bout de temps, presque 20 ans, chez Behavior, notamment sur la franchise, le film, pas la franchise, pas le film, le jeu, plutôt, Dead by Daylight, qui est très populaire et qui utilise un paquet de personnages qu'on aime beaucoup. En tant qu'artiste visuel, on le connaît aussi sous le nom de Flat Bathtub, son nom d'artiste. Il a exposé ses oeuvres, parce qu'il fait un paquet de trucs. Vous allez voir son site web, flatbathtub.com. Il a exposé ses oeuvres au Requiem, au Comic-Con de Montréal et de Québec, même jusqu'aux Pays-Bas, au Roadburn. Et, puis là, je finis avec ça, il a créé des affiches, des visuels pour un paquet de brands d'ici, EV Montréal, Vox & Hops, le Grimposium, beaucoup de trucs qui touchent au métal, évidemment. Aussi pour le Kenawake Brewing Company, des étiquettes de bière magnifiques, toujours un peu horrifiques. Farside Comics, puis aussi, il a créé des logos pour des gens qu'on aime, comme le cœur de Growler, encore le métal, la fabrique de monstres, encore le métal, on salue Sébastien Cratois, encore une fois, et sur la route de Laura. Donc, sans plus tarder, bienvenue sur la route, mon cher Phil, j'imagine que Laura Zumbart va te faire rentrer, on allait ma face dans le gros, on met seulement à Philippe. Comment ça va? Salut, je t'écoutais. T'as regardé pas mal mon Facebook. Je me suis pas amené ton site web, ton Facebook, on épluche les trucs, on essaie de ramasser tout ça ensemble, puis on fait une petite bio. Ouais, le seul problème, c'est qu'il sait pas prononcer les noms, le gars, je suis désolé, Philippe. C'est toi pas le français, c'est pas ça que tu prononces mieux que moi. Phil, souvent quand on commence une entrevue avec nos invités, on demande d'où ça a commencé pour toi, la passion de l'horreur. As-tu commencé par la littérature, des livres, jeunesse, as-tu commencé par des films, as-tu commencé par des albums métal, comment c'est rentré dans ta vie? Comment c'est rentré dans ma vie? C'est pas mal arrivé tout en même temps quand on restait en ex-Yougoslavie, on était arrivés ici après, juste avant la guerre, puis j'avais un ami, il y avait un plus grand. Tu es arrivé à quel âge ici? Ça, c'est une bonne question, tu fais un coup là. Tu n'étais pas vieux. Non, non, je commençais primaire, je commençais la première année. 5-6 ans? Ok. 7 ans, ouais. Puis, j'avais un, je me suis fait, pas beaucoup d'amis, mais il y en avait un que c'est son grand frère, il dessinait pas mal, puis il dessinait des eddies. Ah oui, de Iron Maiden. Ouais, puis je pense que c'est venu de là, tu sais, le désin de créer, les créatures, puis la musique, je veux dire, je ne pouvais pas non plus aller au magasin et m'acheter des cassettes parce que j'avais pas d'argent. Moi, j'étais trop petit. Mais ça, c'est venu avec les années, mais je pense qu'à environ ce moment-là que j'ai commencé vraiment à triper là-dessus, puis, ben, une petite histoire, c'est mon frère à un moment donné, c'était à ma fête de mes huit ans, je pense, j'ai demandé de louer un film, puis là, il disait, ah, qu'est-ce que tu veux, je loue, mais mon frère, il était un peu plus vieux, puis il dit, ben, quelque chose de, tu sais, un film d'horreur, des monstres, puis il a ramené Demon. Oh, Demon, Lamberto Bava. Ah oui. Fait que la moitié du monde sont partis, l'autre moitié est partie à être braillé, puis moi, ben, j'étais content, puis ma mère disait, « mais qu'est-ce que t'as fait? » Ah oui, en plus, c'est un film qui a des taux de métal dedans, tu devais triper, là. Disons qu'on était vraiment stické sur le visuel, mais c'était spécial, mais je pense que ça vient de là, puis tu sais, le soir, on restait un peu plus tard, mon frère était un peu plus vieux, fait qu'on regardait, il y avait Evil Dead qui passait à la télé, puis on n'avait pas beaucoup. Pardon? Ça a été dans tes premiers films, ça, qui t'ont marqué, là? Ouais, les premiers trucs qui m'ont marqué, je te dirais, Twilight Zone, il y a des séquences qui m'ont traumatisé, Exorcist, les Pottergeist, toutes les scènes que tu peux imaginer que tu veux pas voir quand t'es jeune, ben, je les ai regardés. Trop jeune, parce que ton frère plus vieux, lui, il poussait ça, t'sais. Ouais, maudit clown. Mais t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as regardé ça? Ben, dans cette range-là, je pense, 8, 9, 10 ans, on n'avait pas le corps, mais t'sais, ça passait à la télévision normale, fait que t'as chanceux. Ben ouais, pis le métal, si tu es arrivé, ben t'sais, tu disais que, Iron Maiden, t'on ferait écouter de la musique aussi, en jouer, c'est arrivé plus tard, mais j'imagine qu'en écouter, t'sais, ça a passé par là. Ouais, ben t'sais, c'est sûr que, ben c'est ça, le grand frère, ça a aidé, pis après, le grand frère, ben, mon frère, lui, écoutait un peu du handtrack, du Van Halen, donc tout ce qui est guitare, ça m'impressionnait, fait que, après une couple d'années, ben, j'ai commencé à jouer, j'avais 13 ans. ton frère, il jouait-tu de la musique? Non. Ben, non, il jouait du trombone dans les cadets. Ah, c'est ça, c'est de la musique, mais, c'est ça, pis après ça, ben, je voulais vraiment pousser là-dedans, pis, est-ce que t'aurais commencé à dessiner à ce moment-là, j'imagine que oui. Ouais, j'ai encore des vieux dessins, là. Ah ouais? C'est très, c'est pas des personnages, pis des dragons. pis, t'sais, tantôt, tu parlais des dits, pis, est-ce que c'est les pochettes métal, les pochettes de disque, c'est-tu quelque chose qui t'a beaucoup inspiré, t'sais, que tu essaies de les reproduire ou des trucs comme ça? Ben, avant, oui, t'sais, c'est sûr que, t'sais, le monde me demandait de dessiner dans leur agenda quand l'album Mettait le Cœur était sorti, fait que je faisais les faces des membres, mais, sinon, mon côté, c'était plus au début, après ça, c'est sûr que des fois, je regarde les styles, pis il y a des choses que je m'inspire, mais, sans reproduire. Ben oui, c'est ça, à la force de reproduire, t'as le goût de faire tes propres trucs, pis, ouais. Est-ce que t'as pris des cours, Philippe? Des cours de... De dessin, d'art, ben, on m'a jamais encouragé vraiment là-dedans, fait que... Autodidacte. Autodidacte? Ouais, mais, t'sais, j'ai rencontré du monde que, t'sais, j'ai posé beaucoup de questions, pis, des fois, j'avais un studio que je partageais avec du monde, donc, j'en profitais pour poser des questions, pis, parce que des techniques, j'y connaissais pas, pis, t'sais, moi, j'y allais, ben, t'sais, il y a des fois, à l'huile, il faut que tu fasses attention à certains trucs, fait que... Ah ouais, clairement. Fait que c'est ça, mais, c'est sûr que, t'sais, des fois, là, je regarde des fois, j'aimerais ça perfectionner des trucs, là, dans l'application, pis des trucs que j'ai pas appris, fait que j'ai pas étudié en art plastique ou en art, j'ai fait des cours spécialisés plus en 3D, pis en infographie, pis, ben, c'est ça, je m'enlignais pour être prof, pis là, on me poussait pour être prof de l'art, mais là, j'étais, c'est pas vraiment ça que je veux faire, pis... Tu le sentais pas, là? Non. OK. À un moment donné, c'est ça, il y avait les ordinateurs, le dessin, pis j'ai fait un plus un, pis... Ouais, 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 c'est vraiment cool, pis pour vrai, on va continuer avec ça juste après la chronique, les questions à rafale, parce qu'on veut en savoir un peu plus sur... C'est qui ça, Philippe? Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Parce que c'est ça, on va parler de tes projets, tout ça, mais la question rafale, c'est vraiment plus sur tes goûts personnels, t'sais. Fait que tu réfléchis pas trop, je te pose une question, pis le premier truc qui vient en tête, c'est une pop-ça, tu te développes pas trop non plus, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Dernier film d'horreur que t'as visionné? Film... Ben, je sais pas ça compte, Doctor Strange, le dernier. Il y en a qui le considèrent... Ouais, ouais. Moi, c'est pas... La marine ou... C'est ça. Moi, je le mets entre les deux, il est dans deux chaises, là, t'sais. Pis avec le recul, t'sais, j'ai donné 3 sur 5, et ma critique pour Aura-Québec, là, je pense qu'il méritait 2.5. J'ai été gentil, je trouve qu'il est dans le milieu, il s'est pas... On s'en fout, c'est les questions en folle de Philippe! C'est ça, il fait tout le temps ça. Ton artiste visuel préféré? Bernie Rison, j'en ai pas... J'ai comme 4... Des prints de lui? Ouais. Très cool. Ton disque métal, le disque métal qui t'a le plus marqué? J'ai juste Morbid Angel Covenant, mais c'est pas ça, Non, OK. C'est toi, je pense que ça peut changer aussi, t'sais, dépendamment de... Je dirais les premiers, premiers bandes qui m'ont fait tripper, c'est Megadeth, fait que... Ah ouais? C'est P-Sell, pis tout ça, le Anger 18, c'est... Ah ouais, rest in peace, shut up. Excuse, rest in peace, qu'est-ce que je dis? Ah non, mais il est super bon aussi, pis ça, ça. Mais Anger 18, t'sais... ça c'est la donne. Il y a 18 solo de guette, c'est malade, tellement puissant. Ton jeu vidéo d'horreur préféré? Je te dirais Silent Hill 2. OK. OK. Le film de la franchise, Alien que tu préfères? Alien 1. Le premier? Ah ouais? OK. Très bon choix. Mais c'est tough quand même, le 1 et le 2, des fois là. Ta pochette de disque, la pochette de disque la plus malade? Eh boy, euh... mind-blowing. On peut y revenir après. Pensez-vous. Le film qui t'a fait le plus peur? Ben, je te dirais Exorcist, quand j'étais jeune. Ah ouais? Genre dormir avec la lumière ouverte, pis... Même le troisième, avec la peur, ça me pogne encore. Hey! T'es un petit... Sauf coupé quand ça arrive, parce qu'on est tout le temps surpris. C'est tellement bien terminé. Même si on se note, c'est toujours... Ouais, c'est ça. C'est reprenant. Ah ouais. Ils nous attirent ça. La pochette de disque la plus malade, je sais pas trop. Quand on dit malade, on parle de... Ben la plus fucked up, la plus hot, la plus débile, tu sais, c'est la plus belle chose que t'as jamais vue. Ah, la plus belle chose, OK. Ben, malade, tu sais, genre que tu capotes, tu comprends pas comment ils ont fait pour le faire, elle est trop hot. Non, je suis désolé. Ça sort pas. C'est carré. En autant que tu nommes pas Nevermind de Nirvana. Non, mais tu sais, des trucs cultes comme dissection, des pochettes que... Assez gore, non? Ben, c'est pas gore, c'est juste très iconique. Gore, je te dirais, tout Cannibal Corpse, les premiers... J'étais assez jeune quand j'ai vu ça en cassette, puis... Ah ouais. Tu n'as pas payé ça puis carcasse, les livres, les... Ah ouais. C'est de... Rick a fait plus de Rick Fashion, puis Tomb of the Mutilated. C'est... 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 C'est qu'elle banne métal qui est le plus près de l'horreur pour toi? Ben... Cannibal Corpse sont pas mal proches, là. Pas mal sa cloche. Il y a ben des bands aussi comme Exoom, des bands qui prônent les paroles, puis ils mettent des... C'était la grosse mode avec Broken Old, puis il y avait souvent des intros de Hellraiser. Oui, c'est vrai. Tu le samplines un peu. Fait que moi, ça me faisait triper parce que ça rejoignait les deux... Les deux pôles, là. Ouais, ouais. C'est quoi ton monstre préféré? Mon monstre préféré? Ouais. Ton monstre préféré dans le cinéma, là. Une créature, là. C'est des bonnes questions, là. Ben c'est... Tu sais, j'aime beaucoup Godzilla, mais... Euh... Monstre. Ouais, ça peut être ça. Ouais, c'est bon, c'est Godzilla, on a hâte. J'aimais bien Pumpkin Head quand... Ah oui, hein. Moi, je l'ai vu, là. Ah oui. Ça m'a... J'avais vraiment aimé son design, puis tout. Ben oui, Stan Winston. Puis la question ultime, Freddy ou Jason? Non, c'est pas... C'est pas cool. C'est pas cool parce que t'es aimes les deux égales. Ouais. Ben tu sais, autant que... Ben, je te dirais Freddy dans... C'est tough, hein. Non, non, c'est bon, ça. J'aime ça. Non, mais moi aussi, j'aime ça que tu... que tu saches pas quoi choisir. Ça peut être un... un thai, hein, si tu veux. Ben, j'aime les deux. Tu sais, Freddy m'a vraiment freaké quand j'étais jeune. Puis à cette heure, tu sais, c'est un comic relief. Ben oui, c'est ça. Mais le premier, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, je trouve que Freddy, il a un peu plus de profondeur que... de contenu que Jason, mais j'aimais le côté, justement, corporel, puis qu'il parlait pas de Jason. Tu sais, je pense que les deux ont leur force. Ben oui, exact. Puis tu sais, on pose la question à tout le monde, mais tu sais, on les aime, pour différentes raisons, exactement. Puis les films, justement, on les aime pas pour les mêmes choses. Tu sais, les 7 pieces de Freddy versus les kills de Jason, tout ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, on a passé à travers les questions à Raphaël. Merci, Phil, de nous avoir donné un petit peu des intérêts personnels puis de ne pas avoir été capable de choisir certains trucs. C'est bien correct. Mais c'est ça, Flat Bathtub, parce que je suis un gars de Chicoutimi qui prononce mal l'anglais. Ton nom d'artiste, au fil des ans, t'as peint, puis t'as dessiné un paquet de personnages que t'aimes. T'as rendu hommage. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, je suis fan de Philippe, il le sait, j'en ai partout dans ma chambre. Donc, il a fait ce genre de petites choses. Et voilà, on parlait de Jason. Un beau petit Jason, OK ? Il a fait ce genre de petites choses aussi que j'adore vraiment. Ben oui, Béla Lugazi. Un beau petit Béla. Attention, il a fait ça aussi. Et ça, 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 c'est magnifique. Ah oui. Hein ? Oh, il n'y a pas de l'artiste là, bordel ? C'est beau. Et allez, le dernier que j'ai là, vous montrer, et celui-là, il est énorme aussi. Waouh. Hein ? Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y, prenez, achetez, faites tout ce que vous voulez, mais il faut le promouvoir, ce gars, même si tout le monde le connaît déjà, on le sait. Mais c'est énorme. C'est énorme. Il va nous parler de ça. Puis ça, en plus, ce qui est beau là-dedans, ce n'est pas les commandes. C'est ça, c'est des oeuvres que toi, personnellement, c'est des trucs que tu aimes puis que tu as décidé spontanément. Moi, je veux rendre hommage à ces personnages-là, à ces artistes-là, parfois, tu sais, comme tu as fait un portrait de Giger que j'adore, c'est mon artiste visuel préféré, Edgar Allan Poe. Fait que tu sais, je me demandais comment tu l'es choisis. Tu sais, tu y vas à l'instinct ou à moi, tu t'es fait une grille puis là, OK, il faut que j'en fasse un. C'est une bonne question. Des fois, c'est assez spontané puis c'est un peu quand je peins, j'ai besoin d'un sujet. Des fois, je gratte ma tête longtemps. Des fois, c'est, ah, j'ai toujours voulu faire ça puis aussi, la réponse un peu plate, des fois, c'est, il faut que je prépare des trucs pour les conventions puis j'essaie de voir, bien, j'essaie de deviner, c'est très dur, comme au Comic-Con, des fois, le monde me demande des trucs mais tu sais, c'est des choses que j'ai aucune idée c'est quoi, c'est plus des animés, des mangas mais moi, j'y vais plus dans qu'est-ce que je connais puis qu'est-ce que je veux faire, je veux pas juste faire des trucs que ça me tente pas non plus mais, mais... Ben, c'est plus facile à dessiner aussi quand toi, tu aimes le personnage, tu vas mettre plus d'énergie, tu sais, puis tu sais, tu utilises plusieurs médiums, tu sais, tu fais beaucoup de, tu fais du numérique, tablette graphique, des trucs comme ça, tu fais du dessin, tu fais de la peinture, est-ce que, comment tu choisis quel médium qui va aller avec quel sujet? C'est les... Encore une fois. Tu aurais des bonnes questions. Ben oui, ben oui. Ben, une autre réponse plate, à l'huile, ben là, j'ai plus d'atelier, fait que chez moi, j'en fais un peu moins parce que ça salit beaucoup mais là, j'ai recommencé, j'ai fait un sketch que j'avais pas fait de l'huile depuis des mois donc, j'y allais des fois à l'encre parce que c'était moins salissant chez moi, mais... Encre de chine? Ouais, encre de chine, aquarelle aussi, fait que c'est des... C'est... Des fois, c'est au feeling, des fois, j'essaie de... m'imaginer que ça va donner comme résultat puis des fois avec... Je me dis, à l'encre, ça va être un peu plus comme sale, comme le Jason. Ouais, 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 parce que c'est ça, tu peux y aller puis faire des splatchs un petit peu comme du sang si on veut. Mais à l'huile, qu'est-ce que l'huile te permet de faire que tu peux pas faire avec d'autres médias? Ouais, c'est ça que je voulais savoir aussi. Ben là, c'est ça, je voulais switcher à l'acrylique mais j'aime trop l'huile. Pour moi, l'huile, c'est un peu comme la sculpture, c'est... C'est vivant comme un peu. Ouais, vu que c'est long à sécher, je peux... je peux jouer avec les formes donc c'est un peu comme... Tu retravailles un peu? C'est ça, ouais. C'est continuellement du... je retravaille puis c'est un peu comme si je suis en train de sculpter... Ah ouais, c'est bien nice. de Ghost là, mais... Patrick Swayze, toi. Hey, qu'est-ce qui est vraiment drôle de Patrick Swayze. Ouais, le début est plus joli mais Patrick Swayze, il y a quelque chose de très drôle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la première figurine de Ash de Evil Dead de Todd McFarlane, tu sais, Toys. Ouais. La première figurine qui a sorti dans les premiers movies maniaques, elle ressemble à Patrick Swayze. Ah oui, j'ai pas vu. Tu trouves ça aussi, Philippe? Ouais, c'est tellement drôle. Fait que, OK, je trouve ça très cool. Moi, je ne suis pas un artiste, je dessine un peu, mais l'huile, ça semble être compliqué parce que justement, ça prend du temps, il faut que ça sèche, il faut que tu travailles le truc, c'est long, un travail de longue haleine, mais je trouve ça le fun que tu en parles comme de la sculpture, je ne connais pas ça et je trouve ça intéressant. Excusez-moi, mais est-ce que tu prends des commandes, est-ce qu'il y a des gens qui disent, hey, j'aimerais avoir telle chose et que tu vas dans les conventions, est-ce qu'il y en a qui te le demandent directement? Je te dirais, j'en ai une dizaine puis il y en a zéro qui vont recontacter. Ah oui, OK. C'est un peu compliqué. Moi, je suis tout le temps ouvert, mais je ne peux pas courir après le monde. Puis des fois, je n'ai pas d'argent puis je comprends. Je ne suis pas quelqu'un qui va harceler le monde. Ben non, ben non, c'est ça. Ça se paye ça, un artiste? Je pensais que c'était gratuit, il dessine, c'est pour le plaisir. Tout le monde le sait, ça. Mais ce qui est fun, c'est que justement, tu reçois des commandes de compagnie aussi, de band de musique. Ça, c'est vraiment cool. Puis quand ça se retrouve sur quelque chose que toi, tu consommes, de la musique, des albums, ça devrait être fier. Mais moi, ce que je voulais te parler, c'est justement, tu as collaboré avec plein de marques, des marques que les gens reconnaissent. Puis avec Dead by Daylight, on ne s'étonnera pas là-dessus, mais tu as été longtemps là-dessus. Tu as travaillé sur des films, des brands, c'est hallucinant. Mais aussi avec d'autres marques qui sont liées à tes autres passions, comme justement Les Bonnes Bières et justement, le métal, il y a-tu des marques que tu rêves de bosser avec? Encore? Il y en a-tu? Tu as comme un bucket list, j'aimerais tellement ça, faire quelque chose, être payé pour faire quelque chose. Parce que je sais, tu peux faire n'importe quoi quand tu te dis, moi, j'aime telle marque puis je vais le faire parce que je suis un fan, ça va te donner un fan art, si on veut, un truc que tu vas faire toi-même, comme justement les Frédis, tout ça, mais est-ce qu'il y a des... En tout cas, est-ce quelque chose que tu rêves de te faire rappeler « Hey, oui, je veux faire ça. » Il y a plusieurs trucs. En ce moment, j'ai fait deux covers de comics, mais j'aimerais vraiment ça travailler avec Marvel ou faire un Spider-Man ou un Hulk. Parce que oui, c'est ça, tu as fait des spawns, des trucs comme ça. Le comic, c'est important dans ta vie. C'est un autre facette qui, je trouvais qui rejoignait mes plusieurs passions que j'ai. J'aime un peu tout, mais c'est un univers en soi, lire ou regarder des films, il y a tout le temps quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. Les writers, il y en a des vraiment bons. Mais oui, c'est ça. Marvel, j'aimerais ça, mais j'aimerais ça aussi faire des trucs qui n'est pas nécessairement un gore. Le monde pense que je faisais du gore, mais je suis capable de faire d'autres choses. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est sûr que... Tu sais, les gens, ils pensent n'importe quoi. Ils font un peu comme nous, ils font n'importe quoi. OK? All right, here we go. It's time for N'importe quoi. Or, N'importe quoi. N'importe quoi. On the road of the terror. Peut-être que n'importe quoi. Les gars, ce soir, je voulais rendre hommage à nos doubleurs. Donc, on va parler de doublage. Et je vais commencer parce qu'il y a eu des doublages douteux par le passé parce qu'au Québec, on fait du doublage depuis à peu près seulement les années 60. Et le premier film, moi, je pense, qui a été doublé au Québec dans les films d'horreur, c'est Black Christmas. Ah ouais! Double Québec. Un Noël tragique. Mais, reportons-nous dans les premiers. Et là, je ne veux pas faire de polémique avec El Zambla ce soir, mais tu sais, au départ, les films étaient beaucoup doublés en France. Et on a eu des doublages douteux. Donc, rapidement, au niveau de l'horreur, si on va en 1978, Halloween, la nuit des masques, en français, Michael Myers s'appelait Michel Meilleur. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Meilleur! Et le pire, mais écoutez bien ça, le pire, Judith Myers s'appelait Suzanne Meilleur. Suzanne! Oui, qu'ils l'ont sorti. Suzanne Meilleur, imaginez-vous. Ensuite, en 1980... Mais tu délires, là! C'est la version québécoise que tu... Non, non, non. Ah non, ça n'a pas été fait au Québec, ça. Ensuite, 1980, Friday the 13th, OK? Vendredi 13, Madame Voorhees qui disait à la fin, la maman de Jason, elle l'appelle Jackie en français. Je peux vous le dire, mais ça a été corrigé au début de Part 2, la suite, Le tueur du vendredi. Alors que là, dans les récapitulatifs, elle dit Jason, mais dans l'original, elle disait Jackie. Non, mais en français, c'est Jason. Ouais, je pense que t'as pas mais justement pour vous expliquer, c'est parce qu'à l'époque, les noms typiquement anglais comme ça, américains, ça se prononçait pas bien en France. Donc, ils ont essayé de choisir un mot qui passait un peu partout et puis à cette époque-là, c'était plutôt Jackie. Voilà. Alors voilà. Mais ensuite, The Shining, Shining, l'enfant lumière, dans la traduction, vous savez, Dick Halloran dit à Danny, tu veux une glace, mon canard? Au lieu de Doc, parce qu'en anglais, il disait Doc, mais eux autres, ils ont compris Doc comme canard, donc ils ont traduit canard. Alors que c'est Doc, D.O.C., parce que Danny, c'est un amateur de Bugs Bunny qui disait « What's up, Doc? » Et les parents ont donné le surnom de Doc à leur enfant, mais en français, ça s'est traduit en canard. Tu veux une glace au canard? Et dans les griffes de la nuit 2, la suite de Freddy, dans les griffes de la nuit 2, la revanche de Freddy, Jesse, il paye une petite visite à sa soeur parce qu'il est somnambule la nuit, mais au départ, tu sais pas qui c'est lui qui arrive. En anglais, c'est Freddy qui dit « Wake up, little girl! » Et ensuite, elle, on s'aperçoit que c'est Jesse avec le gant de Freddy et là, à ce moment-là, lui, il dit « Ah, tu peux t'endormir! » Mais en français, c'est la voix de Jesse dans les deux cas. Fait qu'il n'y a pas de mystère à savoir si c'est Freddy. On pense que c'est Freddy qui prend possession de Jesse, mais on sait que c'est lui dès le départ. Donc, c'est une autre petite erreur ou quelque chose de douteux. Mais là, je vais aller rendre hommage à nos doubleurs, doubleuses québécoises parce que je dirais autant qu'en France qu'au Québec, ça s'est quand même amélioré avec les années. Les plus vieux traducteurs, moi, le plus vieux, je me souviens, au Québec, c'est Ronald France qui faisait des bonhommes. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui fait Spider-Man, Peter Parker dans les vieux Spider-Man. Des années 60. Des années 60, ce sont les 10. Donc, ça, c'est un des plus vieux puis il fait la voix, une des voix dans Black Christmas aussi. Il y a Claudine Châtel, Marc Bélier, Catherine Mousseau qui sont des anciens et là, je vais aller dans les plus récents. Donc, dans Halloween, l'original, ça n'a pas été traduit au Québec, mais dans le remake, ça a été traduit et on a une dualité papa-fils alors que Xavier Dolan et son papa Manuel Tadros ont doublé des personnages dans le remake d'Halloween. Celle-là, The Rob Zombie? The Rob Zombie. Ah ouais? Eh oui. Donc, C'est cocasse. Eh oui. Et Claudine Châtel qui revient, elle en a fait une tonne, joue le rôle de Maman Astro, de la maman de Laurie dans le remake. Lisette Dufour. Lisette Dufour, c'est elle qui fait Neve Campbell, notre Sydney dans Frissons. OK. Mais Lisette Dufour fait Lisa Simpson dans Les Simpsons. Ah! Et, ça, c'est un fait cocasse. Elle fait aussi, et je ne sais pas comment, Mark Calloway. Connaissez-vous Mark Calloway? Rest in Peace, The Undertaker, dans un film de 1991 qui s'appelle Suburban Commando. Oh shit! Avec, avec Halle Gauguin. Ben oui. Gauguin. Alors, et ça, dans ce film-là, supposément que c'est là que M. McMahon a décidé de créer le personnage The Undertaker qui est apparu en 92, une année plus tard. et là, on va aller voir Sébastien Lavernance dans Scream qui fait Dewey. Quand vous entendez Dewey en français, c'est Sébastien Lavernance. Le frère de Caroline, la jolie Caroline. Je ne sais pas, mais c'est le papa, je sais que c'est le papa de Mme Lavernance qui joue dans les séries américaines et au Québec aussi. Ah, son papa, ce n'est pas son frère, son papa. Ok, ok, c'est ça. Et une top, Aline Pinsonneau. Écoutez bien ça. Dans ça, Hit, partie 2, Adobe Jessica Chastain. Dans Possessor, Jennifer Jason Leigh. Dans The Grudge, Orage meurtrière, Sarah Michelle Gellar. Halloween 2007 et 2009, elle fait le doublage de Daniel Harris. Et dans Scream, elle fait Tatum qui se fait passer dans la porte de garage. Donc, c'est ça. Et d'autres rapidement, Camille Cyr Cire Des Marais, elle fait des doublages dans La Conjuration, dans Quiet Place, un coin tranquille. La fiancée de Chucky, c'est elle qui fait Jennifer Tilly au Québec. Le pacte du silence, Jennifer Love You It, c'est Camille Cyr Des Marais. Et dans Ginger Snaps, elle va doubler Emily Perkins. C'est pas l'âge, ça. Anne Bédard, elle va doubler Nicole Kidman dans The Hudders, Jenny Agutter dans Jeux d'enfants 2, Charles Blay 2. Et dans Scream, c'est elle qui fait Gail Winters. Courtney Cox. Donc, c'est Anne Bédard. Ah, mais là, t'es décevant parce que tu casses les traductions françaises, mais après, pour le Québec, tu fais que du name-dropping. T'es pourri, Serge, de te remettre. Mais tu comprends pas, Jean Blas, Serge, il nous donne une liste d'invités potentiels pour le podcast. Écoute, je vous en donne plein, c'est gratuit ce soir en plus. Et je termine avec Sarah-Jean de la Brosse qui fait Lucy Hill dans Frisson 4, Maya Gott dans Cure de bien-être, mais elle fait pas dans X, par exemple. Et dans le remake de Fright Night, elle fait le doublage de Imogen Pouts. Sinon, d'autres qu'on voit souvent, Kim Jalabert, Joanne Léveillé, Violette Chauveau qui fait Winona Ryder et Tony Collette dans Héréditaire, Huguenin-Chevrette, Yves Corbeil, National, et M. Massicotte que votre âme se veille en paix qui faisait les centaures de centaures et qui a fait plein de voix dans des films québécois d'horreur et autres. Et en terminant, les doubleurs vont pas toujours doubler les mêmes acteurs et actrices. Alain Pinsonneau fait la voix de Drew Barrymore dans plusieurs films, mais pas dans Frissons. C'est Christine Bélier qui le fait. Et dans Entre-Sœurs Ginger Snap, vous connaissez, Catherine Isabelle, notre Scream Queen nationale, est doublée par Christine Bélier, mais dans la suite, c'est plus elle, c'est Alain Pinsonneau qui vient faire le tour. Alors, je voulais vous faire un petit tour d'horizon comme ça pour rendre hommage à nos doubleurs-doubleuses parce qu'on le sait pas, ils travaillent dans l'ombre, mais ils font un travail extraordinaire dans tout ce qu'ils font, puis je pense qu'il faut en parler un peu plus souvent pour honorer ce qu'ils font et aussi, si vous voulez écrire, allez sur Doublage Québec pour aller écrire puis dire, si vous voulez encourager cette industrie-là, c'est vraiment important parce qu'on est menacé. Netflix n'est pas bien fin avec les doubleurs québécois. Amazon Prime un peu plus. Disney+, il y a du doublage québécois aussi. Pardon? Disney+, il y a du doublage québécois qui est disponible. Ça, c'est quand même cool. Et oui, et là, en terminant, juste pour vous dire que la surimpression vocale, ça vous dit-tu quelque chose? C'est-tu comme genre quand il baisse la voix un peu puis il y a comme un doublage désynchronisé un peu, comme pour les documentaires? C'est ça, oui. Ça, c'est chiant. Ça, t'entends parler la personne mais sauf que ça coûte moins cher à produire et il y a un des doubleurs québécois qui dit du nom de Pierre-Yves Cardinal qui fait l'émission Ninja Warrior de Parcours Ultime qui dit que c'est 40% de son revenu annuel qui est la surimpression vocale. Alors, voilà. Puis il y a plusieurs. Je pourrais mettre quand l'émission sortira. Non, tu peux plus parce que maintenant c'est Philippe que je mets parce que Philippe, je l'ai déjà coupé comme une merde tout à l'heure alors que tu répondis à la question et là, toi, tu prends du temps. Non, mais il faut arrêter là. Alors, voilà, Zamblar, la traduction en français est quand même bonne par l'occasion. Ben oui, merci Serge. C'était super intéressant vraiment. Tu sais, le doublage, moi, je le redécouvre un petit peu avec justement un octobre des films avec mon enfant. À un moment donné, quand je suis venu à comprendre l'anglais, j'ai fait fuck le doublage. Voilà, il m'énerve. Alors, Philippe, à nous maintenant. Là, on en a un petit peu pour quelques minutes, mais non, je rigole, je vais te remettre mon cric-cris. Si j'avais ce bouton-là, moi, je l'ai déjà coupé. On a pas le compteur. Non, non, non. C'est ça. Fait que moi, ce que je voulais le jaser avec toi, mon cher Phil, encore, on continue avec l'entrevue, c'est que, bon, on a parlé tantôt, tu fais des pochettes de 10, tu fais des affiches, puis tu as fait la première affiche pour Hail to the Deadites, le film de Steve Villeneuve et toute la gang de Sur la route, Danny, tout ça, tout le monde en travaille là-dessus, Martin. Puis tu as gagné un prix, le prix du meilleur poster, deux prix, aux bits de 2020, puis l'autre prix, c'était pour... C'était un... Faudrait que je regarde, excuse. Mais c'est cool, deux prix, c'est le fun. Puis là, je me demandais, c'était quoi le processus normal ou souhaité quand les gens viennent t'approcher, ils veulent un poster, c'est quoi les questions que tu leur poses? Qu'est-ce que tu as besoin comme information pour faire ça? Est-ce que les gens te laissent de la latitude où ils arrivent avec... Ça dépend du client, tu sais. Ouais, il y en a qui... Mettons Steve, mettons Steve, comment il est arrivé avec son Hail to the Deadites? Comment ça s'est passé? Ben, il voulait représenter un peu le côté fan de... J'allais dire Dead by Daylight, Evil Dead. Puis, tu sais, vraiment, rendre ça cool, puis... Ben, poster, puis moi, c'est ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup, les vieux posters. fait que c'était ce côté-là, je voulais pousser, puis tu sais, il m'a quand même laissé Chandler, tu sais, puis quand j'y proposais des choses, c'est cool, puis l'après-midi d'enlever des trucs, mais c'était assez straightforward, le processus avec lui. Des fois, c'est pas mal plus compliqué avec du monde. Ils n'ont pas idée, mais tu sais, ils n'ont pas idée, mais ils veulent de quoi, mais finalement, tu leur montres puis disons, ah non, c'est pas ça que je veux. fait qu'il faut virer de bord, puis... Ouais, c'est ça, les clients, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont dans la tête, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, tu sais, des fois, des fois, c'est toi, ta job d'être désorienté aussi. Ouais, mais je vais rajouter un truc, par exemple, parce qu'on a fait ça ensemble aussi pour le logo, le fameux logo, c'est qu'au départ, par exemple, moi, j'avais une idée que j'ai partagée avec Philippe, et puis Philippe est revenu avec quelque chose d'autre aussi, puis on a embarqué, parce que, pour nous, on avait entièrement confiance en Philippe, et c'est ça, je pense, qui est bon, c'est que quand tu fais confiance à l'artiste, l'artiste est là qu'il prend toute son ampleur, et puis c'est là que ça marche au maximum. Mais moi, je veux savoir, Zambla, reviens, Zambla, reviens. Oui, mon petit gars, qu'est-ce que... C'était quoi ton idée pourrie qui n'a pas été retenue ? Non, c'est qu'au départ, on était vraiment dans une phase de brainstorming, donc on ne savait pas vraiment encore où on allait, donc on me proposait des choses. Après, c'est quoi ? Ben non, tu ne le sauras pas, mon coi. C'est correct. Tantôt, on a parlé un petit peu de bande dessinée, mais moi, je voulais savoir, justement, les bandes dessinées que tu as faites avec les covers de bande dessinée avec Farside Comics, We Don't Kill Spiders puis The Curse of the Green Book. C'est arrivé comment, ça, dans ta... Ben, pendant la pandémie, j'ai... Ben, j'étais un gros fan de comic books pendant longtemps. Après ça, j'ai arrêté. Là, tu t'es tenu un peu dans les Comic-Con aussi, mais j'imagine que tu t'es venu à rencontrer des gens. Ouais, puis tu sais, ben, c'est parce que j'ai... Là, vous ne voyez pas autour, mais j'ai vraiment beaucoup de comiques puis j'en ai acheté pas mal pendant la pandémie. Puis c'est... Tu peux se cultiver. Ouais, ben, tu sais, puis tout ce désir-là de faire de quoi, comme une couverture. Tu sais, j'ai des amis qui en ont fait aussi, puis... Ça t'inspirait. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que c'est un univers où ce que je suis souvent... Ben, c'est des fois, comme les livres que tu as nommés, c'est pas des... C'est plus ce qu'on appelle indie. Fait que tu sais, je trouve que c'est un univers qui est à découvrir parce qu'il y a vraiment plein de talents là-dedans. Tu sais, c'est pas juste le monde, ben, ils voient... Marvel, DC, Image, les gros. Tu sais, eux autres, ils ont de l'exposure, ils ont du cash pour faire de la pub. C'est marketing beaucoup. Ben oui. Puis les plus petits, ben, c'est ça, ils poussent puis ils croient à leurs artistes. Fait que... Foresight, c'est un... Ben, c'est un magasin où je magasinais pas mal mes comiques. Puis là, ben, un moment donné, j'ai demandé, ils se disaient, si jamais vous cherchez des artistes, j'aimerais ça. Puis là, j'ai envoyé mes trucs puis j'ai dit, ah, cool. Puis là, ben, ça s'est passé comme ça. De façon organique, là, ils ont vu ton CV, ils ont vu qu'est-ce que t'es allé à faire, puis tu sais, ça a pas... Ils se sont pas posé trop de questions et c'est un bon fit. Ouais, c'est cool. Puis tu sais, c'est... Aussi, j'ai été approché par des magasins aux États, mais c'est silence radio en ce moment. Tu sais, j'ai super bonne discussion, mais après ça, pas de nouvelles. Ça débouche pas. C'est un peu compliqué. Tu sais, j'ai pas... Je m'appelle pas Stanley, ben pas Stanley, mais Todd McFarlane ou tu sais, j'ai pas un... Non, non, c'est ça, exact. Fait qu'il faut que je fasse mon... Ton PR, là. C'est ça, mon chemin, mon PR. Fait que tu sais, je prends pas de raccourci. Tu sais, je sais que je pourrais demander à quelqu'un pis te diser, hey... Tu peux te donner un bon... Traveille pas moi, genre. Mais j'aime mieux prendre le long chemin pis apprendre. Ben oui, ben oui, c'est ça. Pis ça te va bien aussi. Pis tous les projets que tu fais, c'est le fun parce que, tu sais, ça touche, ça ratisse l'âge. Tu sais, Kanawari Brewing, c'est une compagnie qui a le vent dans les voies. Tu sais, depuis quelques années, les bières sont bien cotées. J'ai pas eu la chance encore d'y goûter, mais en tout cas, tout le monde que je connais qui en ont bu. Tu sais, Matt McGaughy, Cryptopsy avec Vox & Hops, qui a pas de ses bières. Pis t'as fait un paquet d'illustrations pour eux autres, hein? Ça, c'en est une. C'est ça que tu vois, là? C'est toi qui as fait ça, oui. Ouais. T'en as fait plusieurs, là, pour eux autres. Je pense... Je comptais... 5-6, c'est ça? D'autres. D'autres. C'est bien. Wow. Pis il y a tout le temps des monstres, hein, ou des têtes de mort. Ben pas nécessairement. Non, souvent. Le Yéti, des trucs comme ça. Ouais. Mais, tu sais... T'es raconté comment, eux autres? Tu buvais leurs produits pis t'es dit, hey, encore une fois... Non, ben c'était avec Matt, on avait travaillé ensemble, pis après ça, ils avaient fait une bière avec eux autres, ben la Crisp Topsy. Ah, c'est ça, ça a commencé avec celle-là, ok. Pis après ça, on s'est parlé, pis Drew, le main guy que je parle là-bas, il est super cool, pis depuis ce temps-là, ben, on en fait pas mal. Ah, pis en plus, ben ça te donne des petites bières gratuites, là, c'est quand même... Ouais. Il y a... Tu sais... Ouais, vraiment, t'sais, pis... Mais en tout cas, il faut que j'essaye ça. Là, on est rendu au moment, Phil, pis là, on t'a donné ça, comme ultimatum, tantôt, là, t'as 50 minutes, pour trouver une bonne anecdote, quelque chose de croustillant, de savoureux, de drôle, de peu importe. Quelque chose qui t'est arrivé pis qui a un lien, un petit lien avec l'horreur. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Hé, des transitions, hein? J'ai les ai en tête à chaque fois, j'ai le goût d'y dire. J'ai compté tantôt avec mon frère, fait que je peux plus la rencontrer à mon anniversaire. Ben, c'est croustillant, je sais pas, je suis sûr que quand on va être hors l'honte, je vais dire, ah shit, j'aurais dû dire ça. Ben, c'est pas grave, s'il y en a un qui vient, tu me la dirais tantôt pour le Patreon. C'était, ben justement, on parlait de si ça était passé au Requiem, il y avait un moment au Requiem, je commençais à être un peu dans l'une, pis là, il y a un gars qui marchait, pis je regarde son bras, pis le dessin il me disait de quoi, pis là, je le regarde, je lui demande tu peux te signer ici. Finalement, le gars, il s'avait fait tatouer mon, le Jason que j'avais dessiné. Oh shit! Oh, ouais! Que monsieur a montré tantôt. Mais le gars, il est pas venu te le montrer, toi, tu l'as aperçu. Celui-là. Ouais. Ben, il venait à ma table, pis après, il parlait à quelqu'un d'autre, pis après, j'ai vu, hey, c'est-tu le dessin que, pis il a dit, oui, c'est ça, pis en tout cas, je trouvais ça cool. Mais il savait, il savait que c'était toi qui l'avais dessiné. Oh, ouais, ouais. Ok, 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 ok. Ouais, ouais. Fait que c'est pas super croustillant, mais c'est cool. C'est flatteur quand même. Il y a quelqu'un qui aime assez ton oeuvre pour l'avoir pour toujours dans, si c'est un bras. C'est quand même cool, ça. La troisième personne qui fait ça. Ah ouais? Ouais. Nice. Toi, t'en as-tu des tatous que c'est toi qui a design? Sur moi, non. Non. Quand tu fais tatouer, tu vas voir un tatoueur pis moi je veux ça pis tu lui laisses son style pis son truc. J'ai une bonne relation avec cette personne-là depuis des années pis là, je présente mon projet pis il aime les mêmes artistes que moi fait que c'est très cool. Sauf que là, il a déménagé au BC fait que c'est un peu loin. Ah ouais. La fois que je suis allé, c'est là deux ans. La journée qu'il y a eu quelqu'un, la première personne qui a été contaminée par le virus qui faisait le même trajet que moi, ben moi je le faisais le lendemain. Ah ouais? Oh boy. C'était spécial pis tu sais, je disais au monde je sais pas si c'est dangereux tu sais. Pis là après ça, ben on sait qu'est-ce qui s'est passé. C'était deux ans comme ça. Fait que c'était spécial. Fait que c'est une autre anecdote. Ben ouais. Ben ouais. As-tu des commandes ou des commandes que t'aurais aimé avoir que t'as pas eues? Ça peut être autant dans les comics, autant dans, tu sais, mettons quelqu'un qui te dit, ok, il y en a qui t'ont demandé des Jason, des choses comme ça, des commandes, mais mettons, ça peut être là-dedans aussi un personnage que tu disais, j'aurais aimé ça avoir cette commande-là. Ben là, je parlerais plus de groupes, tu sais, c'est sûr que il y a un groupe mastodonte, tu connais. Ben ouais. Ils ont fait leur tournée pis à chaque ville, il y avait un poster. Oui, ben oui. J'étais même pas au courant pis j'étais quand même mort, ben. Ah, ça aurait pu être vraiment cool. Tara McPherson, je pense qu'elle en a fait un affaire à chaque année pis c'est vraiment nice ce qu'elle fait. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être le fun, mais la prochaine tournée, il faudrait que t'es approche. Ben c'est ça, tu sais, j'ai pas les contacts, mais tu sais, c'est des trucs comme ça que j'aimerais avoir comme commande, tu sais, des, des, pas un, un ensemble d'artistes qui font de quoi, c'est quelque chose que j'aimerais pas. Non, mais t'as pas les contacts, mais tu sais, nous on connaît Jason Rockman, Jason Rockman, il est bon, il est bien de chum avec Bill, fait que, tu sais, en tout cas, on peut lui demander un mot pour toi la prochaine fois, là. Si il ne sert à rien, n'a rien, hein. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, toutes les éditions de films d'horreur, les pochettes, c'est des trucs que j'aimerais faire, mais je connais personne dans ce monde-là, fait que j'en fais de mon bord, tu sais, pour répondre un peu à ta question, je fais des trucs parce que, ben, je ne peux pas le faire, fait que je le fais de mon côté, puis je fais mes choses, puis ça pourrait... T'as pas que le monde t'appelle, là, tu sais. Ouais. Il faudrait que j'embraye un peu là-dessus. Mais tu sais, avec le travail, une autre chose que je voulais parler aussi, c'est, ben, surtout avec mon ancien projet, c'était, je finissais des fois à 9 heures, puis tu sais, travailler sur d'autres choses après, ben, mon cerveau, il était drainé, là, j'étais... T'es saturé, ben oui. Mais t'as dû t'éclater en masse quand même, sur ce projet-là, ça a pas dû être facile, tu sais, tout le temps de produire, c'était un projet qui était live, Dead by Daylight, puis il y avait des personnages qui sortaient tout le temps, tu sais, mais ça devait être grisant quand même, tu disais, hé, là, il faut que je dessine de quoi, sur Letterface, tu sais, c'est carrément ça. Puis en passant, j'ai fait, on parlait de doubleux, j'ai fait 6 monstres puis un survivant, 5 monstres puis un survivant dans le jeu, fait que... Ah ouais, Ta voix? Ouais. J'ai fait Freddy, j'ai fait Letterface, puis j'ai fait les 3 premiers monstres, mais... Ah ouais. Je suis quand même content de ça. C'est cool. en ce moment, c'est... Les employés ne peuvent plus faire ça parce qu'en tout cas, il y a des droits puis... Ah ouais, c'est ça. C'est compliqué. L'aspect légal, la patente, là. Mais en tout cas, c'est arrivé, t'as eu cette expérience. T'as eu cette expérience. C'est plus de faire. Puis peut-être, moi, on regardera ça pour le Patreon tantôt, on te demandera si c'était le plus fun à créer comme personnage de ces slasheurs-là. Mais là, je pense qu'on est rendus au bout de notre heure, mon cher. Ça passe vite quand on a du plaisir. Vraiment. Mais oui, c'est toujours cool. Avec ce qu'il nous a raconté là, en plus, le gars, c'est clair que c'est cool. Mais bon, on n'a qu'une heure, malheureusement. Puis le petit Philippe, il faut qu'il aille se coucher. Il a son cerveau qui bouillonne pour faire sortir toute cette activité cérébrale. Il faut qu'il se propose aussi. Donc on va quand même le garder un petit peu pour le Patreon. Mais bon, merci beaucoup, Philippe. Ça, c'était vraiment... Bravo ce qu'elle se fait aussi. Merci, c'est gentil. On va remercier aussi nos amis d'Horror Fanatic, comme d'habitude, qui nous soutiennent depuis bien longtemps. Et puis vous pouvez nous retrouver un peu partout sur tous les réseaux sociaux dignes de ce nom, on va dire. Vous n'avez qu'à me chercher ou pas. On s'en fout. Venez nous voir, c'est tout. Et puis, je vais quand même vous en sortir une petite dernière pour la route, juste pour le plaisir. Pas le choix. Oui, pas le choix. Vous savez à quoi on reconnaît un fantôme qui est triste ? Oui ? Non ? C'est simple. Il fait buh, 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 buh. Ha, ha, ha ! ha, ha, ha ! Abonnez-vous !